En tout cas, Nanou, ça me fait vraiment plaisir de te voir depuis le temps. Plaisir partager, hein, cousine? Tu sais, je n'ai vraiment plus autant de temps qu'avant, hein, entre la petite famille et le boulot. Je te comprends. En tout cas, moi, je te vois bien. Ça va, je tiens, je veux mes petites affaires, tranquille. Mais dis-moi, ces bananes, elles sont bien grosses. Oui, ce sont des filles-pommes. Je les ai achetées chez la petite dame en bas de la maison, là. Bon. Oui. Eh bien, ça, c'est bien, ça. Elle produit également, elle cultive, mais elle commercialise aussi, elle transforme également ses produits. Donc, elle a décidé de tout faire. C'est bien. C'est bien, ça. Oui, c'est bien. On nous a dit que je prends une petite odeur de café. Ah, là, je t'en sers, attends, je sais que tu aimes bien ça. Absolument. Je t'en sers un petit peu? Absolument, avec plaisir. Ah, ça sent, c'est vraiment, c'est bon. Il parle, effectivement, de développer des productions de niche avec le café et le cacao. Oui, ce sont des productions à forte valeur ajoutée, produits d'excellence. Ah, bon? Oui. Tu sais, cousine, est-ce que c'est vraiment ça, nos bisous? Il faut d'abord produire pour nourrir la population du pays. Ce n'est pas rien qui fait produits subventionnés par les pays baies, exportés pour nourrir les autres quand même. Oui, mais non, non, n'empêche pas l'autre. On peut produire pour nous. Et puis, de toute façon, regarde, toi, tu aimes le café, donc on va quand même consommer café, on va quand même consommer cacao. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. OK, mais les produits de niche, là, il faudrait pouvoir les écouler sur au juste prix et sur du long terme. En tout cas, si Koui Vini, on pourra toujours aller chez la petite agricultrice avec ses produits des autres agricultures. Il n'y a pas de souci, là-dessus. Exactement! Sous-titrage Société Radio-Canada